Bonjour tout le monde, je suis Mathieu et dans cette vidéo je vais vous parler de la façon de scanner un espace dans lequel la structure ou l'architecture est répétitive, ce qui peut poser des problèmes d'alignement. Quelquefois vous pouvez vous retrouver dans un espace avec une architecture très répétitive, par exemple un grand palais des congrès vides ou un entrepôt sans matériel ou un très long couloir dans une école ou un hôtel. Ces espaces peuvent être difficiles à numériser car pour l'application Capture, chaque position de scan paraît très similaire aux précédentes. L'application Capture aligne ou positionne les scans en se basant sur les données de profondeur récoltées pour la PRO2 ou générées par Cortex pour les caméras 360. Dans les longs couloirs et les grands espaces vides, les données de profondeur sont très similaires à celles du scan précédent. Capture pourrait donc placer un second scan à la même position que le premier bien que vous ayez déplacé la caméra vers un nouvel emplacement. Heureusement, il est facile d'éviter ces mauvais alignements. La première chose à retenir est que dans ce type d'environnement, il est encore plus essentiel de garder une distance courte entre les positions de scan. Si nous recommandons d'habitude de déplacer la caméra de 1,5 à 2,5 mètres, dans ce type d'environnement, je me limiterai à environ 1 mètre à 1,5 mètre entre les scans. Vous pouvez aussi placer des tags April imprimables dans votre espace en les disposant à hauteur de caméra. Les tags April sont de grands QR codes qui peuvent aider l'application Capture à mieux reconnaître la position de la caméra quand l'architecture ne le permet pas. Vous avez un lien vers les tags April dans la description ci-dessous afin de télécharger et imprimer ces tags. Si vous utilisez ces tags April, surtout imprimez-les avec une taille de 100% et surtout pas avec l'option ajustement à la page. Vous devrez aussi activer la fonction Alignement assisté dans le logiciel Capture. Ouvrez l'application et allez dans le menu Paramètres et vie privée, puis activez la fonction Alignement assisté. Une autre solution consiste à essayer d'ajouter des objets 3D uniques dans votre espace tous les 3-4 mètres afin de rendre votre espace plus asymétrique. Ces objets 3D peuvent être un extincteur, un carton, un sac ou tout objet de ce genre qui peut se fondre dans votre espace. Comme avec les tags April, le logiciel Capture peut les identifier distinctement et s'en servir pour faciliter l'alignement. Aussi important que soient ces conseils, c'est aussi très important de prendre le temps de vérifier l'application Capture après chaque numérisation pour vérifier que les scans sont bien alignés ou placés au bon endroit. S'il y a un mauvais alignement, vous devez immédiatement supprimer ce scan et le refaire en vous rapprochant d'un scan précédent correctement aligné. Merci. 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 Merci.